oui alors une oeuvre scribale j'ai inversé le i et le r du coup ce sera pareil sur toutes les autres slides veuillez m'en excuser voilà vous avez rien vu donc on va parler de la composition du coran alors j'en ai déjà un peu parlé un peu en introduction mais donc le coran a été composé par des scribes et ces scribes ont laissé des marques de leur travail rédactionnel et on va présenter quelques-uns de ces exemples en utilisant notamment la rédaction de Gézikite c'est à dire la critique de la rédaction alors je préviens c'est une partie qui va être un petit peu technique il faut bien suivre mais je vais essayer d'être le plus clair possible alors on a un exemple j'en ai déjà parlé sur twitter mais il se trouve dans la sourate 55 aux versets 5 et 13 on va lire ces versets ensemble le soleil et la lune suivent un calcul précis la plante est bassée et l'arbre se prosterne et le ciel il l'a élevé et il a établi la balance ne fraudez pas dans la balance établissez la pesée avec équité et ne faussait pas la balance et la terre il l'a établi pour l'humanité s'y trouvent des fruits des palmiers porteurs de spadis les grains aux feuilles engainantes et les plantes aromatiques lequel donc des bienfaits de votre seigneur nirez vous tous deux quand on dit ce passage ça ressemble à un hymne sur la création dans la pure tradition syriaque mais il y a deux versets qui interpellent ce sont les versets 8 et 9 en gras où on lit ne fraudez pas dans la balance établissez la balance avec équité et ne faussait pas la balance alors pourquoi est-ce que dans un hymne sur la création on a comme ça deux versets qui paraissent complètement hors sujet et qui parlent de la pesée des marchandises lors des transactions commerciales et bien l'explication a été trouvée par l'historien julien de charneux et guillaume dit qui montre que ces deux versets sont en fait des interpellations d'un rédacteur ultérieur qui voulait expliquer le terme balance au verset 7 voilà c'est sur cette slide le problème non pardon autrement dit ces deux versets sont ce qu'on appelle des gloses exégétiques c'est à dire des commentaires rajoutés à un texte afin d'éclairer un passage qui était peu clair le problème c'est que l'auteur de la glose n'a pas compris le terme qu'il voulait expliquer en fait le terme balance en arabe misanne mentionné au verset 7 ce n'est pas du tout la balance qu'utilise les commerçants pour peser les marchandises c'est une balance cosmologique qui est utilisée par dieu lors de la création de l'univers et donc pour le comprendre il faut revenir un peu en arrière en fait pour les anciens hébreux à l'origine il y avait sur la terre un seul océan et dieu pour rendre la terre habitable à séparer cet océan et il a donc créé les eaux terrestres donc la mer les océans etc et les eaux célestes qui sont donc dans le ciel et qui sont retenus par le firmament donc en gros pour les hébreux le bleu du ciel c'était en fait le bleu des océans célestes et à partir de cette idée on a des auteurs syriaques qui ont émis l'idée qu'au moment de séparer les eaux terrestres des eaux célestes dieu s'est servi d'une balance pour répartir de façon équitable les eaux entre la terre et le ciel donc on lit par exemple chez narsaïe de nizib dans ses hymnes sur la création le second jour eu lieu l'ordre suivant qu'il y ait un firmament et il partagea la moitié des eaux pour le monde d'en haut et le monde pour la terre pardon et la moitié pour la terre au balance qui partagea la grande réserve d'eau et la rassembla en ces deux océans dans le monde d'en haut et d'en bas comme une toiture sur la maison qui est au-dessous il étendit le firmament tel qu'il tienne lieu de terre pour la demeure qui est au-dessus au-dessus et pareillement chez jacob de saroug on lit c'est un autre auteur syriaque dieu dit pardon dieu fit le firmament une demeure au deuxième jour il commanda le vent qui planait sur la mer déchaînée il se tint entre l'eau et l'eau c'est à dire entre le terrestre et l'eau céleste pour les séparer son ordre entra en action et il les sépara et les pesa et il les établit à leur place selon sa volonté donc on voit que marseille de nézide utilise le terme de balance la balance cosmologique qui sert à peser les eaux pour séparer de façon équitable les eaux terrestres et les eaux célestes et jacob de saroug alors lui il ne mentionne pas explicitement le la balance mais il parle quand de la pesée des eaux ce qui implique de façon implicite l'idée d'une balance mais donc lorsqu'au verset 7 le coran parle d'une balance dans un passage sur la création et dans un verset qui précisément parle de la création du ciel c'est très clairement de la balance cosmologique dont parlent les eaux d'orsriac dont il est question et donc ce qui s'est passé en fait c'est qu'à une époque postérieure on a un rédacteur qui est tombé sur ce passage mais qui n'a pas compris que la balance en question était la balance cosmologique sans doute parce qu'il n'avait pas le bagage culturel et religieux pour le comprendre lui il a vu le terme balance et il a compris qu'il s'agissait de la balance utilisé par les commerçants et il a donc rajouté les versets 8 et 9 pour expliquer interne qu'il n'avait pas compris mais si on enlève ces deux versets le passage devient beaucoup plus cohérent on peut le lire le soleil et la lune suivent un calcul précis la plante herbacée l'arbre se prosterne et le ciel il l'a élevé il a établi la balance et la terre il a il l'a établi pour l'humanité et cetera et cetera donc on voit bien que le passage est beaucoup plus cohérent on va donner un autre ex comme on dit en anglais it makes sense donc c'est ça va faire le c'est après les versets qui parlent des cieux et donc la balance juste après et les arabes ils ont dit que c'est la balance des commerçants mais c'est quoi la relation entre la balance du commerçant avec les les cieux et la terre donc oui mais effectivement c'est juste une petite une petite question est ce que tu pourrais nous expliquer le sens du mot interpolation et de glose s'il te plaît alors une interpolation c'est un verset qui a été rajouté dans un dans un passage par un auteur enfin par un autre auteur ultérieur et une glose c'est un c'est un commentaire d'un texte c'est à dire que là concrètement on a le on a ce passage là cette hymne sur les créations et la glose c'est les versets 8 et 9 qui ont pour but d'expliquer un mot ou un passage donc voilà enfin si tu veux une glose c'est tout simplement un commentaire on appelle aussi ça une glose exégétique merci donc s'il n'y a pas d'autres remarques on peut passer l'exemple suivant oui vas-y donc l'exemple suivant qui est un peu similaire se trouve dans la surat 91 donc ça concerne le récit de la chamelle pour ceux qui ne connaissent pas je vais expliquer rapidement c'est une histoire qui n'est pas d'origine biblique mais qui fait partie du folklore arabe pré-islamique donc c'est l'histoire d'un peuple arabe les tamoud qui a existé on a des traces épigraphiques qui le confirment sans doute au nord du khayyaz et donc l'histoire raconte que dieu a envoyé un prophète à ce peuple appelé sali qui se trouve avec une chamelle la chamelle je précise c'est la femelle du chameau je précise au cas où et cette chamelle buvait l'eau d'une des sources des tamoud mais par rébellion contre dieu l'un des hommes des tamoud se lève il tue la chamelle et en signe de punition divine dieu extermine les tamoud mais dans le coran on a en fait deux versions différentes de cette histoire dans une des versions les tamoud veulent empêcher la chamelle la chamelle pardon de manger et dans l'autre version ils veulent empêcher de boire donc revenons à la surat 91 où on peut lire on peut lire l'une des versions de l'histoire donc les tamoud par leur par leur transgression ont crié au mensonge lorsque le plus misérable d'entre eux se leva le messager d'allah donc là il s'agit du prophète sali leur avait dit la chamelle d'allah laissez la voir mais ils le traitèrent de menteur et la tuèrent leur seigneur les détruisit donc pour leur péché et tendit son sentiment sur tous et il n'eut aucune crainte des conséquences mais dans ce passage il y a deux problèmes il y a deux choses qui clochent la première c'est que si on regarde le texte en arabe on voit que les versets 13 et 14 sont beaucoup plus longs que le reste de la surat donc déjà quand on a ce genre de verset beaucoup plus long il y a une forte suspicion d'interpolation c'est-à-dire de de rajout ultérieur par un autre auteur la deuxième chose c'est quand même le verset 15 alors je change la slide voilà le verset 15 qui nous dit et il n'eut aucune crainte des conséquences mais qui c'est ce il parce que en l'état du texte moi quand tu la récitais je découvre je connaissais l'histoire de la chamelle des mille mais je n'avais pas lu vraiment et là tu m'as dit il n'a aucune crainte de ses conséquences c'est là que j'ai halluciné moi je me suis dit c'est quoi c'est quoi cette perte justement on va voir on va voir ce qui s'est passé on va voir ce qui s'est passé parce qu'en l'état actuel du texte il il peut s'agir que dans là puisqu'au verset précédent on a leur seigneur les détruisit donc pour leurs péchés et donc il juste pour dire moi qui découvre qui découvre ce verset là j'ai pensé à la forcément directement je me suis dit mais non c'est impossible et du coup j'ai le il je me suis dit non c'est peut-être le fameux prophète à la con qu'on connaît pas quoi non 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 c'est pas ça mais donc on va voir ce qui s'est passé ça veut pas être Allah quoi attends il va expliquer le verre attends dans dans l'état actuel du texte c'est bel et bien Allah puisqu'au verset 14 encore une fois leur seigneur les détruisit donc pour leurs péchés et donc il Allah n'eut aucune crainte des conséquences de leur destruction mais est-ce que c'est pas un peu bizarre en effet de dire qu'Allah ne craignait pas les conséquences de ses actes c'est un non sens théologique enfin par définition Allah ne craint rien donc maintenant si on enlève les versets 13 et 14 les fameux versets suspects à cause de leur longueur on a les tamoud par leur transgression ont crié aux mensonges lorsque le plus misérable d'entre eux se leva et il n'eut aucune crainte des conséquences donc en fait quand on retire les deux versets le texte a d'un coup beaucoup plus de sens celui qui ne craignait pas les conséquences c'est le plus misérable des tamoud mentionné au verset 12 qui s'est levé pour tuer la chamelle et qui ne craignait pas les conséquences de son acte parce qu'il ne savait pas que Dieu allait les détruire donc autrement dit à l'origine ce passage comportait simplement ces trois versets mais un rédacteur ultérieur a rajouté une glose exégétique parce que le passage est tellement allusif que pour quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire des tamoud c'est tout simplement impossible à comprendre donc il a rajouté un petit texte pour donner plus de détails sur cette histoire à savoir que leur prophète leur avait dit de laisser la chamelle mais qu'ils l'ont malgré tout tué il n'a pas fait gaffe qu'au verset 15 quoi il travaille bâclé quoi c'est ça, c'est plus ou moins ça j'ai envie de dire, attention pas de racisme mais on a le contexte de l'époque il travaille d'arabe je ne sais pas si on peut dire ça mais en fait mais attends, explique-nous Maestro comment la suite qu'est-ce qu'il s'est passé ? alors en fait, cette glose à l'origine elle ne devait pas faire partie du texte mais pour une raison ou une autre alors on peut faire plein d'hypothèses peut-être que le scribe qui a rajouté ces versets écrivait sur un manuscrit et puis il arrivait à la fin du manuscrit et il ne pouvait pas mettre ces deux versets à la fin de la surate donc il les a mis entre les versets 12 et 15 mais effectivement je pense que enfin, ce n'est pas je pense là je m'appuie sur l'étude de Thomas Zotési c'est à lui qu'on doit cette trouvaille mais il est fort probable que ces deux versets, donc cette glose ne faisait pas partie à l'origine du texte mais pour une raison ou une autre elle a été prise comme faisant partie de la révélation et c'est donc devenu les versets 13 et 14 ce qui a conduit à un changement de la signification du texte original donc pour continuer un petit peu comme je l'ai dit l'histoire des Tamouds était connue en Arabie donc si l'auteur de la glose a senti la nécessité de rajouter un commentaire pour expliquer ce récit cela signifie qu'il s'adressait à un public qui n'était pas familier de cette histoire donc comme le propose Thomas Zotési il faut placer le contexte de la rédaction de cette glose plutôt en dehors de la péninsule arabique et il y a une autre chose qui est intéressante c'est que l'auteur de la glose on a vu qu'il y avait deux versions de l'histoire dans le Coran la version où les Tamouds refusent de laisser la chamelle manger et celle où ils refusent de la laisser boire et bien l'auteur de la glose a choisi cette deuxième version comme on le voit au verset 13 donc il est probable qu'en fait l'auteur n'avait tout simplement pas accès au texte qui mentionne l'autre version parce qu'il ne faisait pas encore partie du Coran les deux versions viennent sans doute de milieux et d'auteurs différents on le voit notamment au vocabulaire qui est utilisé qui est très différent pour plus de détails pour ceux qui s'intéressent je vous renvoie à l'étude de Thomas Zotési d'ailleurs avant que j'oublie est-ce qu'on peut avoir l'accès à ce PowerPoint présentation ? oui oui bien sûr merci donc je ne sais pas s'il y a d'autres d'autres remarques ou questions sinon on passe à la partie suivante moi je voulais juste intervenir sur ça parce qu'il y a un passage qui est pour moi extrêmement important c'est un des sujets importants du Coran et je pense qu'on est en face de pareil une gnosis alors comme vous le savez le Coran Dieu passe son temps à dire qu'il n'a pas d'enfant qu'il n'a pas de compagne vous savez c'est une récurrence qui est dans 5 ou 6 passages dans le Coran où il dit il n'arrête pas de dire en gros que Jésus n'est pas son fils d'accord ? il n'arrête pas de le dire ça c'est clairement une vision ébionite du christianisme donc les ébionites c'est un groupe chrétien qui pense que Jésus n'a qu'une seule nature une nature humaine mais mais il vient à un moment et il dit le fameux passage où il dit qu'ils ne l'ont pas tué alors je ne connais pas en français mais en gros qu'ils n'ont pas tué Jésus mais ils l'ont confondu avec quelqu'un d'autre d'accord ? tout le monde connait ce passage sauf que cette position sauf que cette position de dire que ce n'est pas Jésus qui était sur la croix et que c'est quelqu'un d'autre c'est une position qui vient du diocétisme diocétisme si vous voulez c'est exactement l'inverse ébionite c'est un groupe chrétien qui lui pense que le Christ n'a qu'une seule nature et elle est divine et eux pour en tout cas sortir de la problématique de on a tué Dieu sur la croix qu'est-ce qu'ils ont dit ? ils ont dit et ben ils l'ont confondu avec quelqu'un d'autre qui est mort et donc là encore une fois on voit que le coeur du texte il est compris voilà que c'est un message purement ébionite et quelqu'un d'autre qui vient remettre une couche derrière qui est à l'inverse de ce que raconte c'est plutôt le reste du Coran très bonne remarque juste un commentaire sur le verset de mémoire c'est le verset 157 de la Sourate 4 qui parle effectivement de la crucifixion de Jésus en fait l'interprétation d'Ossétiste c'est pas vraiment dans le Coran c'est dans les commentaires du Coran ce sont les commentateurs du Coran qui se sont servis des sources d'Ossétistes et notamment de certains évangiles gnostiques qui disent que c'est un sosie de Jésus ou que les gens ont confondu avec un autre mais dans le Coran en fait il y a plusieurs citoyens qui montrent que le Coran ne nie pas la crucifixion de Jésus ils disent simplement que ce n'est pas c'est pas les juifs qui l'ont tué tout simplement pour dire que c'est Allah qui est Allah seul qui est responsable de la mort de Jésus et ce ne sont pas les juifs c'est juste ce commentaire que je voulais faire en quel verset ? surat 4 verset 157 ça dit quoi ? ça dit que c'est Allah qui a autorisé la crucification de Jésus ? ce n'est pas tout à fait ce que ça dit mais en gros c'est un verset qui est vraiment très compliqué très complexe il y a une centaine d'interprétations différentes dans les commentaires islamiques mais l'interprétation majoritaire chez les musulmans c'est que Jésus n'a pas été crucifié mais en fait si on lit c'est un faux semblant oui mais le texte dit simplement que les juifs ne l'ont pas tué ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas mort et qu'il n'a pas été crucifié c'est juste que ce ne sont pas les juifs qui sont responsables de sa mort parce que c'est Allah et Allah seul qui décide du destin des individus donc le verset il dit ils ne l'ont pas tué ils ne l'ont pas crucifié mais c'était il dit si tu veux il dit ce ne sont pas les juifs qui l'ont tué et qui l'ont crucifié il ne dit pas qu'il n'a pas été crucifié il dit enfin que ce ne sont pas les juifs en gros qui sont responsables de sa mort pardon juste ce passage qu'est-ce qu'il dit en fait c'est une réponse c'est ce verset il dit je le connais qu'en arabe désolé il dit c'est-à-dire que c'est les juifs qui se targuent d'avoir tué le Messie et il leur répond et il leur dit vous ne l'avez pas tué d'accord vous ne l'avez pas tué et vous ne l'avez pas crucifié mais mais vous l'avez confondu avec quelqu'un d'autre c'est ce qu'il dit dans le c'est ça le verset 157 du verset le but de l'auteur de ce verset on voit que c'est une polémique anti-juive ce n'est pas une polémique anti-chrétienne donc on ne voit pas pourquoi est-ce qu'il y aurait la négation de la crucifixion dans une polémique en fait qui répond aux juifs parce que dans le Talmud les juifs en gros se moquent de Jésus ils se moquent de Marie ils se vendent d'avoir crucifié et tué Jésus et le Coran répond tout simplement en disant non ce n'est pas vous qui êtes responsable de sa mort Jésus est mort il a été crucifié mais ce n'est pas vous qui en êtes responsable c'est Allah qui en est responsable parce que Allah est responsable de tous les actes c'est lui qui décide du destin de Jésus voilà tout simplement ce que dit le Coran ce n'est pas un peu la version chrétienne c'est que le père qui a décidé que Jésus doit être c'est plus ou moins ça en fait et d'autant plus qu'on a d'autres versets qui attestent de la mort de Jésus dans le Coran voilà par exemple surat 19 verset 33 et de mémoire surat 3 verset 55 mais bon je propose qu'on passe à autre chose on passe parce que c'est très on pourrait en parler pendant des heures mais voilà il est déjà 23h36 donc c'est la version suivante on demandera à Apologia de te réfuter pas de problème ah oui il va encore inventer il va inventer un autre Coran un Coran alternatif bon elle est facile on va parler maintenant d'une technique rédactionnelle utilisée par les scribes du Coran donc c'est la méthode de la en français on peut traduire par la reprise répétitive donc la reprise répétitive c'est une technique utilisée par les scribes du Coran pour corriger un verset sans toutefois le modifier mais en insérant un autre verset qui se présente comme une version corrigée ou améliorée du verset en question alors je ne sais pas si vous avez compris mais on va prendre un exemple pour mieux comprendre c'est dans la surat 29 on lit au verset 7 et quant à ceux qui croient et font de bonnes oeuvres nous leur effacerons leurs méfaits et nous les rétribuerons de la meilleure récompense pour ce qu'ils auront accompli et au verset 9 de la même surat et quant à ceux qui croient et font de bonnes oeuvres nous les ferons certainement entrer parmi les gens de bien donc on voit que les deux versets commencent exactement de la même façon c'est à dire et quant à ceux qui croient et font de bonnes oeuvres donc le verset 9 nous dit que ceux-là ceux qui croient et font de bonnes oeuvres les croyants donc iront au paradis et du point de vue de la critique de la rédaction on peut dire que ce verset c'est la version originale mais le problème c'est que dans sa forme actuelle le verset 9 ne traite pas la question des croyants qui ont commis des péchés est-ce que eux aussi y auront droit au paradis le verset 9 ne répond pas à la question donc il y a probablement eu dans la communauté coranique primitive des interrogations des doutes sur le sujet et donc il y a un scribe qui a rajouté le verset 7 en reprenant le verset 9 mais en le complétant en disant que Dieu effacera les péchés des croyants et qu'ils pourront donc bel et bien entrer au paradis donc en fait l'avantage de la reprise répétitive c'est que le verset original le verset 9 celui qu'on souhaite corriger reste intact mais on le complète avec un autre verset qui est placé juste avant comme ça le lecteur lira d'abord la version corrigée et lorsqu'il lira le verset 9 il pourra le lire à la lumière du verset 7 donc voilà enfin c'était juste il y a d'autres exemples mais je trouvais celui-ci assez parlant donc je ne sais pas s'il y a des remarques ou quoi sinon on va passer donc voilà enfin ça c'était la slide la slide afférente donc pour terminer on va aborder un gros morceau c'est le problème synoptique du Coran alors qu'est-ce qu'on entend par problème synoptique alors tous ceux qui ont eu le Coran ont remarqué que c'était un livre très répétitif en fait on a la même histoire qui est répétée à différents endroits avec des différences plus ou moins importantes et parfois des contradictions plus difficiles à réconcilier et ces différentes versions s'expliquent en tout cas dans certains cas par le fait qu'on a plusieurs auteurs et que chaque auteur a sa propre version le but de l'approche synoptique c'est de déterminer la chronologie relative de ces différentes versions donc je signale pour ceux qui s'intéressent qu'il y a une excellente conférence de Guillaume-Di sur le sujet sur Youtube en français vous tapez Guillaume-Di synoptique Coran et vous tomberez dessus mais on va prendre nous un exemple pour comprendre donc c'est l'histoire de la chute d'Iblis donc Iblis pour ceux qui s'appassent c'est Satan tout le monde sait que Satan avant de devenir l'ennemi juré de Dieu et des hommes c'était un ange puis il a désobéi à Dieu et il a été déchu ça c'est dans la Bible mais la Bible ne nous renseigne pas vraiment sur le motif de la rébellion de Satan donc chez les théologiens chrétiens la question du pourquoi Satan a désobéi à Dieu a fait l'objet de discussions et de spéculations et l'une des explications l'une des explications qui a été proposée par les chrétiens c'est qu'après avoir créé le premier homme Adam à partir d'argile Dieu demanda aux hommes de se prostagner devant lui Dieu demanda aux anges de se prostagner devant lui devant Adam alors tous les anges obéissent à l'exception de Satan qui refusa par orgueil au motif qu'Adam a été créé d'argile alors que lui Satan avait été créé de feu une matière plus noble et donc qu'il n'avait pas à se prostagner devant Adam sur ce Satan fut banni par Dieu donc on trouve cette version dans plusieurs textes apocryphes chrétiens notamment dans la vie d'Adam et Ève un texte du 1er siècle également dans les questions de Barthélémy et dans la caverne des trésors qui est un texte d'origine syriaque datant du 16e siècle et le Coran comme on le voit dans ce tableau reprend cette version chrétienne on voit dans le tableau c'est clair à droite à droite on a le Coran à gauche on a la version dans les questions de Barthélémy donc Dieu demande à Satan à Iblis de se prostagner Iblis répond je suis meilleur que lui tu m'as créé de feu et lui d'argile et donc en réponse Dieu demande à à Satan de sortir du jardin enfin en gros Iblis devient Satan l'ange déchu donc slide suivante voilà et donc pourquoi est-ce que dans ces textes chrétiens les anges se prosternent devant Adam la première raison c'est que Adam est créé à l'image de Dieu et la deuxième raison c'est qu'il existe une typologie entre Adam et Jésus c'est à dire que Adam préfigure Jésus ou inversement Jésus est présenté comme le nouvel Adam c'est le cas notamment chez Paul de Tarse dans son épître aux Romains autrement dit en se prosternant devant Adam les anges se prosternent en réalité devant Jésus c'est ça le sens du message et ça fait écho ça fait écho à Hébreu chapitre 1 verset 6 où il est dit et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né il dit que tous les anges de Dieu l'adore on parle de Jésus donc ça peut paraître quand même un peu étrange que le Coran qui dénie la divinité de Jésus reprenne un récit où les anges se prosternent devant Adam qui est en fait Jésus et donc si on revient à la question synoptique il y a plusieurs versions du récit de la chute d'Iblis dans le Coran notamment surat 38 surat 15 surat 7 etc on ne va pas les lire en entier rassurez-vous donc en fait on a une même histoire qui est reprise et réécrite à différents endroits du Coran par des auteurs différents qui modifient l'histoire pour l'adapter à leur propre point de vue théologique en fait la question pour ces auteurs c'est avant tout pourquoi est-ce que les anges doivent se prosterner devant Adam on a vu la réponse apportée par les chrétiens mais qu'en est-il dans le Coran on a plusieurs versions différentes dans les versions contenues dans les surat 38 et 15 il est dit que c'est parce que Dieu a insufflé son esprit dans Adam je cite quand je l'aurais bien formé il lui aurait insufflé dans mon esprit jetez-vous devant lui prosterné donc là ces versions reprennent le narratif chrétien selon lequel selon lequel pardon Adam est créé à l'image de Dieu mais dans les autres versions du récit ce passage-là ne figure plus parce que pour les auteurs le fait que l'homme soit créé à l'image de Dieu n'était pas acceptable théologiquement donc dans la version de la Sourate 2 par exemple qui est la version la plus tardive comme l'a montré Carl Frédéric Polman dans son livre dit Je ne vais pas présenter la démonstration en entier ce serait beaucoup trop long mais la raison de la prosternation des anges devant Adam est toute autre c'est parce que Dieu a donné à Adam une connaissance que les anges n'ont pas à savoir le nom de tous les animaux d'ailleurs entre parenthèses on voit ici une inversion du récit biblique parce que dans la Bible c'est Adam qui nomme les animaux alors que dans le Coran c'est Dieu qui nomme les animaux et qui fait savoir à Adam et à lui seul le nom des animaux et donc comme Adam connaît le nom des animaux contrairement aux anges il est supérieur aux anges et les anges doivent donc se prostrainer devant lui donc ça c'est la version du rédacteur final du Coran qui ainsi efface les origines chrétiennes du récit et il a placé sa propre version au tout début du Coran à la Sourade 2 et même plutôt au début de la Sourade 2 comme ça lorsque le lecteur lira le Coran il lira d'abord sa version qu'il juge la plus correcte théologiquement et lorsque le lecteur lira ensuite les autres versions il les comprendra à la lumière de sa version à lui autrement dit on a dans le Coran un récit d'origine chrétienne qui est progressivement déchristianisé par les auteurs du Coran qui se succèdent le problème c'est que ça a conduit à une contradiction effectivement parce que dans les Sourades 15 et 38 Dieu ordonne aux anges de se prostrainer devant Adam tout de suite immédiatement après la création suivant le schéma qu'on trouve dans la vie d'Adam et Ève alors que dans la Sourade 2 il y a d'abord un dialogue entre Dieu Adam et les anges et ensuite seulement Dieu demande aux anges de se prostrainer et là dans la Sourade 2 l'auteur suit le schéma de la caverne des trésors ce qui est confirmé également par le fait que toujours dans la Sourade 2 Dieu dit qu'il a fait d'Adam le Khalifa c'est-à-dire le commandeur sur la terre de même que dans la caverne des trésors il est dit qu'Adam a été nommé roi de la création donc on voit que les auteurs du Coran n'utilisaient pas en fait les mêmes sources certains s'appuyaient sur la vie d'Adam et Ève alors que le rédacteur de la Sourade 2 s'appuyait sur la caverne des trésors ce qui a conduit à une contradiction dans les récits coraniques donc voilà pour cette partie qui est terminée très intéressante j'ai une question pourquoi ils n'ont pas corrigé la mauvaise version pourquoi ils n'ont pas alors c'est une très bonne question en fait l'hypothèse la plus probable c'est que les autres récits étaient déjà connus de la communauté coranique ils étaient sans doute déjà récités ils avaient atteint une certaine forme de canonisation et donc plutôt que de les supprimer ou de les modifier ce qui n'aurait pas été acceptable les auteurs qui n'étaient pas d'accord avec ces versions ont créé leur propre version et c'est pour ça d'ailleurs que comme je l'ai dit l'auteur de la Sourade 2 de la version contenue dans la Sourade 2 a placé sa propre version dans la Sourade 2 parce que comme ça elle est la première qui va être lue par le lecteur donc s'il n'y a pas d'autres remarques on va passer à la dernière partie qui va être très courte qui va parler elle est un peu en sujet elle parle du djihad mais on m'a demandé d'évoquer cette question pardon j'avais une petite remarque sur ce passage là parce que c'est un passage qui est très important parce que ça même en tant que musulman je me posais beaucoup de questions à l'époque comment se fait-il que Dieu demande à des anges de se prosterner à un humain alors que c'était connu par tout le monde qu'on ne se prosterne que pour Dieu et là la réponse tu l'as donnée c'est que c'était Jésus donc là on comprend bien pourquoi il a demandé à se prosterner alors que c'est ça c'est la seule c'est la seule explication valable oui oui enfin alors je pensais juste de vos remarques pour je ne sais pas si j'étais assez clair mais donc dans la version chrétienne les anges se prosternent parce que Adam préfigure Jésus et que Jésus est le nouvel Adam et justement le Coran qui reprend cette version cherche à gommer cet aspect en trouvant d'autres explications dans les sourates 15 et 38 l'explication c'est que Adam enfin que Dieu a insufflé son souffle enfin pardon son esprit dans Adam et que Adam est créé à l'image de Dieu et dans la sourate 2 l'explication c'est que Adam connaît le nom des animaux contrairement aux anges donc on voit bien que ces explications ont été créées par les étoiles du Coran pour gommer l'aspect chrétien du récit en tous les cas il y a un point que tu mets bien en évidence qui est dans la nature même du Coran c'est qu'il est extrêmement allusif si tu n'as pas un minimum si tu es un individu lambda et que tu n'as pas un minimum de culture juive ou chrétienne le camp est complètement abscond mais dès que tu as justement un minimum de background judéo-chrétien enfin ce n'est pas très adapté pour l'époque le Coran est quand même un peu plus lumineux dans ses explications enfin si lumière il y a dans le Coran mais il est quand même beaucoup plus compréhensible toujours alors effectivement le caractère allusif du Coran prouve que le Coran ne s'adressait pas à des païens ignorants idolâtres mais à des chrétiens il y a des juifs en tout cas à des gens qui connaissaient les histoires bibliques parce que si on ne connait pas les histoires bibliques dont parle le Coran on ne peut tout simplement pas les comprendre donc ça montre là aussi qu'on n'est pas vraiment dans un contexte arabe du Khedjaz avec des païens de la Mecque etc mais plus probablement beaucoup plus au nord en Syrie-Palestine qu'est-ce que vous pensez du fait que à la question pourquoi Dieu a demandé de se prosterner qu'est-ce que vous pensez de l'hypothèse qui dit que en fait les Allah il a insufflé son esprit c'est dit dans le Coran tu vois il a insufflé son esprit à Adam donc d'ailleurs même ce fameux roux les musulmans sont toujours ne savent pas en fait ce que c'est t'en as certains même t'en as qui disent que l'ange Gabriel t'en as qui te disent que c'est littéralement le souffle divin d'ailleurs dans la traduction coranique c'est marqué le souffle divin moi je trouve que ça fait vachement référence à l'idée chrétienne que il y a du Dieu en nous tu vois on a été fait à l'image de Dieu donc en fait moi en tout cas je me suis toujours dit de manière tout à fait spontanée Allah nous a demandé de se prosterner devant Adam parce que il y avait un peu de Dieu en Adam il y avait son souffle divin il y avait un côté divin c'est effectivement l'interprétation est tout à fait juste et justement c'est parce que cette interprétation est trop chrétienne qu'elle n'était plus acceptable à une époque postérieure et que l'auteur de la version contenue de la sourate 2 a trouvé l'explication enfin une autre explication à savoir qu'Adam est supérieur aux anges parce qu'il connaît le nom des animaux contrairement aux anges donc les anges doivent se prosterner devant lui cette version a été créée justement pour effacer les autres versions qui disaient enfin qui sous-entendaient clairement que l'homme était créé à l'image de Dieu qui était trop chrétienne et qui était théologiquement impossible à tenir personnellement je voulais dire quand j'ai lu ce verset en tant que musulman j'ai été vraiment choqué je me suis dit mais c'est quoi ce délire Dieu il envoie son souffle parfois même c'est marqué son souffle son esprit dans une créature je me suis dit mais du coup ça veut dire qu'il y a un peu de Dieu dans un temps c'est un truc de fou en tant que dans le cadre de la foi musulmane c'est vraiment incohérent est-ce que ça a une relation avec le fait que les musulmans répètent Dieu qui prie sur le prophète c'est Dieu et les anges qui prient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam oh là le mercab non mais en fait je vois le verset auquel tu fais allusion c'est dans la sourate 33 je me souviens plus du verset exact en fait il y a des juréens qui ont montré que la sourate a été écrite complètement composée après la mort du prophète et sans doute en fait ce verset avait pour but de consoler les croyantes de la mort du prophète en disant oui mais c'est pas grave regarder Allah et les anges prient pour le prophète en gros c'est ça l'explication d'un point de vue historique donc Dieu qui prie pour c'est incroyable on a rien à foutre qui prie ce qu'on veut savoir nous c'est il prie qui c'est ça Allah il prie Allah il se prie lui il se dit je me demande à moi même de sauver l'âme du prophète puis je puis je je sais pas tu vois malheureusement toute cette ambiguïté dans ce livre ça nous donne des générations des gens qui sont surnois hypocrites faux cul tout ce que tu veux c'est le résultat de tout ça tu vois il faut analyser d'où vient tout ça ah oui non mais la faux culerie de toute façon nous on la voit on voit bien d'où ça vient tout est unique vraiment tout est tracé de fil blanc il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'à ce verset coranique dans le le fameux sallallah alayhi wa sallam c'est littéralement ce qu'il dit la prière d'Allah sur le prophète littéralement mais Allah a pris qui sallallah tu vois la salat d'Allah alayhi sur mais il prie qui Allah il prie qui tu vois ce que je veux dire non mais il prie tu prie par exemple tu es en train d'adorer quelqu'un tu l'invoques mais Allah il invoque qui tu vois ce que je veux dire les musulmans ils disent mais non c'est pas le salat c'est pas la prière la vraie prière mais c'est juste il remercie non mais c'est un dribble nul c'est un dribble nul c'est la prière salat c'est la prière mais il prie qui Allah